Musique Après Noël, Pâques est le moment où l'on consomme le plus de chocolat. Musique Par tradition, c'est l'occasion d'en déguster sous toutes ses formes. Musique Les chocolatiers ne dérogent pas à cette tradition, ils rivalisent d'imagination. Musique Nous sommes à Marcory, rue Thomas Edison. Ici, se trouve l'une des chocolateries les plus réputées de la ville. Dis-moi, la commande là, est-ce qu'elle est prête à partir ? C'est comment, est-ce que tu as tout compté ? Les 21 paniers. Les 21 paniers. Dans cet univers de douceur, c'est la course à la montre. Le personnel s'active. Oui, rapidement, rapidement. Chargeons rapidement. Monsieur Quadio. Toutes nos commandes, même qu'elles soient petites, partent toujours comme ça. On ne laisse pas le client à moto, les livraisons, on ne les fait pas à moto. Donc voilà, tout est bien. Oui, ça c'est uniquement pour Pâques. Mais il faut dire que cette année, on a et Pâques et Ramondon. Donc les clients prennent Pâques et Ramondon en même temps. Les premières commandes pour Pâques ont déjà commencé à être livrées. Et surtout, il faut dire qu'il faut toujours être à l'heure. Parce que le client, il ne faut pas faire attendre le client et ils sont toujours satisfaits. C'est des gens qui travaillent toujours avec nous. A l'entrée, l'odeur endivrante du chocolat nous étra. Les figurines de Pâques derrière la baie vitrée ne passent pas inaperçues. Et les chocolats noirs, chocolats laits, chocolats blancs, arachides, caramels, pistaches, nougats. On a jusqu'à plus de 60 parfums. Plus de 60 parfums, on ne peut pas même tout exposer. Comme chaque année, l'atelier du chocolat se plie au respect des traditions pascales ou encore celle du Ramadan. Cette année, il y a la Pâques et le Ramondon en même temps. Donc vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous sommes débordés pour ces deux fêtes. Pour ce week-end de Pâques, les étals sont pleins à craquer. Poissons, poules et lapins se serrent sur les étagères. Depuis plus d'un mois, l'atelier vit au rythme des fêtes pascales entre fabrication et emballage. Coffret garni chocolat de Pâques, boîte à oeufs coquilles, en passant par les délicats moulages traditionnels, tout est fait sur place, à la main. Tout à l'heure, le chocolat vient comme ça. Le chocolat vient déjà comme ça. C'est du chocolat. Et puis là, elles sont en train de faire l'emballage. Elles sont en train de faire l'emballage. Voilà. Et voilà comment elles tournent. Elles font avec grâce. Oeufs, poules, lapins sont les vedettes du week-end de Pascale. Mais le roi de la ringue reste l'oeuf. Sur la banquette de verre, on en aperçoit un de gigantesque. Cet oeuf tout en chocolat pèse 11 kilos. Les figurines côtoient les magnifiques moulages artisanaux qui rappellent la culture africaine. Ici, les équipes sont à pied d'oeuvre pour associer Pâques au chocolat que l'on trouve sous différentes formes. Installées sur leur comptoir, les douceurs de Pâques font déjà de l'oeil aux clients. Bonjour madame. Bonjour madame, vous pouvez vous aider ? Oui, oui, oui. Je suis là pour des cadeaux pour la Pâques. Je veux quelques paquets pour offrir un présent au personnel de la société. Donc j'aimerais que vous me faites des propositions. Voilà. Ils ont l'embarras du choix. Plus de chocolat noir. Vous faites le mélange, vous faites le mélange, mais il faut mettre un peu plus de chocolat noir. Voilà. Ok. Si Pâques revêt une importance capitale dans le christianisme, elle est tout aussi importante pour les chocolatiers. Dans cette boutique, la fête de Pâques signifie « pic de vente ». Elle représente 60% du chiffre d'affaires sur l'an. Chocolat au lait, chocolat noir, pralidé, à la noisette ou fruité, ces œuvres sont confectionnées avec le plus grand soin par un chef chocolatier. Dans ce laboratoire, le chocolat coule à flot. Le chef et ses assistantes s'activent pour réaliser les commandes au chocolat pour Pâques. Il travaille sans relâche. Pour ce chocolatier, c'est le sprit final. Donc là, nous sommes au labo. Nous sommes avec Chef Jamil. Et on précise encore, c'est cacao ivoirien. Et c'est fait chez nous. Vous voyez les machines qui sont là. C'est fait ici. Précision des températures, habilité des gestes. Préparer le chocolat, c'est toute une mécanique. Ces gourmandises artisanales demandent patience et dextérité. La pression est maximale. Pour la plupart de ces créations, il faudra compter en moyenne 3 heures pour les réaliser. Pour d'autres, un peu plus. L'enjeu pour le chef chocolatier est de retranscrire l'histoire de Pâques à travers ses créations qui alimenteront les 3 boutiques de l'atelier. Des délices artisanaux confectionnées avec le plus grand soin pour apporter de la qualité, de l'originalité et le goût de Pâques. Si les œufs sont apparus à Pâques dès l'Antiquité, c'est désormais en chocolat qu'ils font le bonheur des petits et grands. Poules, œufs, lapins en chocolat, Cette année encore, les artisans réveillent nos âmes d'enfants. Pour les chocolatiers, Pâques, c'est la poule aux œufs d'or. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501